... Dubaï a prospéré grâce à une économie fondée sur le commerce, la pêche et la plongée sous-marine. Dans cet épisode de Taste, nous explorons les saveurs de cette ville multiculturelle. Pour nous accompagner dans ce voyage culinaire, le chef étoilé, Gary Rhodes. Comme on est sur une route commerciale, c'est ici qu'on trouvait des ingrédients et de la nourriture du monde entier. Vous avez complètement raison, avant c'était très étroit ici. Et désormais, il y a des gros bateaux qui transportent d'énormes quantités de marchandises. Cela montre bien que les échanges commerciaux étaient vraiment vitaux à cette époque. On se trouve actuellement juste en face du marché des épices. Allons jeter un œil. Absolument, allons regarder ça de plus près. Selon vous, quelle saveur symbolise Dubaï ? C'est dur de répondre, mais je pense qu'on peut prendre en exemple l'une de leurs épices, appelée Baharat. C'est un mélange qui contient quatre ingrédients principaux, de la cannelle, de la coriandre, de la cardamone et un peu de noix de muscade. Cela résume bien quel genre d'épices on trouve dans cette partie du monde. Ça, j'avoue, j'ignore ce que c'est. Ah bon ? Et moi qui pensais que j'étais inexpérimentée, qu'est-ce que c'est ça ? De l'indigo, la couleur des jeans. Pour teinter les jeans ? Je comprends pourquoi je n'ai jamais utilisé ça en cuisine. Maintenant, je vais vous faire découvrir un joyau caché, un endroit hors des sentiers battus. Et on pourra déjeuner là-bas. Nous sommes au marché aux poissons de Jumera. Vous connaissiez cet endroit ? Pour être honnête, j'étais allé il y a quelques années dans un marché aux poissons. C'était peut-être ici, mais ça fait si longtemps. Celui-ci, il faut enlever les arêtes, le cuire rapidement à la poêle et c'est délicieux. À moins que vous vouliez des bébés requins. Quelque chose comme ça ? Les sardines, j'adore. Je pourrais en manger toute la journée. Ça, c'est une variété qu'ils appellent macro. Mais c'est différent du macro qu'on trouve au Royaume-Uni. Ça vient sûrement des eaux environnantes. On a aussi toutes sortes de crustacés. Il y a toujours des crevettes, du homard et des crabes dans nos menus. Alors, que retenez-vous de cette expérience ? Eh bien, c'était génial. Voir la qualité des poissons là-bas, c'était fantastique. Et savoir que tout ce qu'on a vu a été amené directement du porc au marché. Qu'est-ce qu'on peut demander de plus ? Maintenant que vous m'avez montré le marché au poisson, j'aimerais vous montrer comment moi, je cuisine le poisson. Je pensais nous faire un bon petit saumon. Je vais juste le faire cuire légèrement à la poêle. Et je pensais le servir avec un risotto en accompagnement. Mais d'abord, occupons-nous de la cuisson du poisson. Pour l'évaluer, j'écoute le grésillement. Si on regarde ici, il y a une ligne de cuisson, vous voyez ? Ça me dit où en est la cuisson. Et quand ce sera un peu plus haut, je saurai qu'il est temps de retourner le poisson. Comme vous le savez, la plupart des risottos contiennent du parmesan ou un fromage de ce style. Mais moi, je ne vais pas en mettre car je ne pense pas que le parmesan se mariera bien avec une bisque. Badigeonnez-le avec un peu de beurre citronné. Et voilà, on peut dresser les assiettes. Vous êtes prêts à servir ? Et voilà, un saumon poêlé avec un peu de risotto au citron confit et à l'asperge et une bisque au saumon. Où sont les couverts ? J'ai vraiment envie de goûter. Bonne question. Waouh. C'est un plaisir. 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 C'est un plaisir.